La centrale à gaz, je pense, est nécessaire. Alors, lorsqu'on est en coopérative électorale, il est de bon ton de dire non à une centrale et de dire oui aux énergies renouvelables. Il veut dire que toute la Bretagne doit fonctionner uniquement aux énergies renouvelables. C'est facile à dire. Concrètement, si on avait un problème demain, je ne sais pas comment on ferait. Moi, aux énergies renouvelables, je suis pour, et c'est là que je parlais de la différence avec le candidat socialiste. Je suis maire depuis presque 12 ans. Et Plougastel, la commune que j'ai le plaisir de diriger, a été classée par un institut national première commune en Bretagne en énergie renouvelable. Donc, des preuves, chauffage au bois, aide aux particuliers, j'ai fait mes preuves là-dessus. Néanmoins, je crois que la centrale à gaz est une bonne chose parce qu'il faut sécuriser le réseau électrique breton par rapport à des entreprises, par rapport à des installations. J'aurais préféré, je ne vous le cache pas, qu'elle soit à Brenilis, faite par EDF, car on a des vidéos. J'ai beaucoup parlé avec tous les élus du secteur des Mondare, du Yannélès, et tous les élus, quels que soient leurs bords, de droite et de gauche, défendaient la centrale à gaz sur Brenilis. On est en train de travailler, le démantèlement de la centrale nucléaire de Brenilis est en cours. Ça avance, ça avance à notre fil pour 2024. Aujourd'hui, l'opérateur EDF qui était pressenti sur Brenilis avait tout un projet de réindustrialisation de ce secteur. Aller mettre des industries dans le Yannélès, c'est très difficile. Ce projet était prêt, était un beau projet. Il y a des personnes pour des... C'est le fonds de commerce qui est de lutter contre tout projet, mais qui ne propose rien à la place. Aujourd'hui, on fait en sorte qu'il ne se fasse pas sur Brenilis. Les élus en sont députés. Je m'engage, quand je serai député dans 15 jours, à reprendre des discussions avec tous les élus du Yannélès, et notamment avec EDF, dont j'ai rencontré les responsables, pour que dans le cadre de la centrale, on travaille sur des micro-projets de réindustrialisation des Mondare et du Yannélès. Sous-titrage ST' 501